Peut-être la finale idéale, après quatre semaines d'un beau voyage en ballon. Avec d'un côté une équipe de France qui est venue au bout de toutes les poisses et de tous ses adversaires. Et de l'autre une équipe d'Argentine portée par un génie. Un génie galvanissé par l'idée de réaliser le plus grand et le dernier de ses rêves. Mais une finale de Coupe du Monde, c'est plus que ça. C'est forcément une partie des plaisirs rondement menés. Ça fait rêver les yeux ouverts. C'est la promesse d'exclamation, des instants uniques. Ça parle directement à l'enfant que nous étions et que nous serons toujours. Et c'est souvent beau comme un souvenir d'enfance. Et pourquoi ? Parce que le football ne se contente pas d'exprimer toutes les émotions. Il les dilate, il les prolonge, il les exalte. Pour toutes ces raisons, nous attendons, nous espérons, un spectacle exceptionnel.